Elle a commencé à imaginer puis à vivre son corps fatal. Est-ce qu'elle a passé tous les stades, y compris le primal, le premier, celui où elle n'était pas un, mais deux ? Est-ce que de ces neuf premiers mois de petit toto cannibale, elle a conservé ce désir d'être deux, d'aimer absolument ? Est-ce qu'aimer c'est être deux ? Elle a traversé cette expérience de la solitude. À quoi sert de voyager autour du monde ? Autant faire le tour de ses lavabos, faire le tour de son lavabo. Et pourtant, il faut bien sortir du ventre rond et visiter la terre. Mais pour retourner où ? Cette question-là est insoluble. Il y a juste que ce petit intervalle entre les deux qui puisse être exploré. Est-elle sortie de ce lavabo ou est-ce qu'elle n'en est pas sortie ? A-t-elle écrit dans ce lavabo ou n'a-t-elle pas écrit ? Elle a parlé d'une fête foraine ou dans un élastique, dans un plastique, fermé par un élastique. Elle a acheté un poisson rouge. Et puis elle a parlé d'un chat aussi, un chat d'Abyssinie, un chat de luxe. Et tout à coup, cette rencontre-là devient une histoire d'amour animal. Que sont-ils l'un sans l'autre ? Sont-ils encore un ? Peuvent-ils qu'être deux ? Et puis elle écrit, et puis elle le rencontre, elle l'attend. Elle l'imagine, elle le fantasme, elle le rêve. Mais la disparition et le retour de Bulle, il y a quand même beaucoup de fantaisie dans cette troisième histoire. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui relève de la vérité, d'une vérité ou simplement de la vie ? La vie n'est-elle pas un grand mensonge ? Est-ce que vraiment la vie commence à la sortie du ventre rond ? Est-ce que le conte n'est pas là pour nous raconter dès l'enfance que les choses ne sont pas si simples ? Il n'y a pas que des gens gentils. Alors la fantaisie avec ses castagnettes, à qui a-t-elle pris les castagnettes ? Elle sait bien à qui elle a pris les castagnettes, ou en tout cas, qui lui a montré de castagnettes aussi sublimatoires qu'on ne peut marcher qu'en dansant ? Danser en chantant, chanter en rêvant, rêver en apprenant, parler en disant. Conte, roman, monologue, pièce de théâtre. Voilà la fantaisie. Est-ce qu'il y a à choisir ? Monologue, conte, roman, pièce de théâtre. Conte, monologue, pièce de théâtre, roman. Ils marchent sur les plafonds de verres, bulles. Ils vont tous partir. Elle, lui, le shiba, olé, bulles. Le psychanalyste. Quelle idée ? Comment vont-ils partir ? Il faut penser avec fantaisie. Comment pourraient-ils partir tous ensemble ? Si ce n'est grâce aux castagnettes ? Il n'y a que la note de musique, la voix, qui puisse faire voyager un tel aéropage. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. – Sous-titrage FR 2021